Bon alors j'ai commencé à lire le deuxième livre de Margaret Atwood qui est la suite de La servante écarlate mais je ne vous ai pas lu les notes de la traductrice qui vont être nécessaires à la compréhension du livre puisqu'elle a retraduit certains termes puisque plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je laissais une version anglaise ou une version française donc c'est une version qui est traduite, donc une version française et donc du coup forcément des mots qui n'existent pas puisque c'est une dystopie donc on a des mots qui n'existent pas et qui ont dû être traduits par d'autres mots qui n'existent pas pour la langue française donc elle a décidé d'en retraduire certains avec ce deuxième bouquin donc on avait un mot, alors je ne l'avais pas vu dans le premier livre mais apparemment il existait Adoravagance qui a été maintenant traduit en Préganza ça ne me parle pas trop mais on a Dilacération qui va remplacer Particicution on a Galade qui va remplacer Gilead donc ça c'est un peu, vu que c'est le nom du bled, ça va être un peu compliqué jour natal qui remplace jour de naissance l'œil qui remplace les yeux donc les yeux c'est les individus qui surveillent c'est un peu les gardiens armés de la dystopie mâle bébé va remplacer non bébé natalomobile remplace natomobile bon là aussi c'est un peu dommage parce que natomobile c'était bien natalomobile ça va être un peu plus chiant mais voilà, il y a des mots qui remplacent les mots existants du bouquin précédent